bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo la suite du montage de la frame du manta 5 pouces de chez axis flying ça y est on y est on va monter aujourd'hui tout électronique le but de la vidéo aujourd'hui c'est comment monter un drone de a à z avec tous les composants dont on a besoin aujourd'hui c'est même ce qui est à l'honneur parce que en fait dans les configs il ya personne qui m'a donné quoi que ce soit dans les commentaires malheureusement donc j'ai pris ce que j'avais ça va être un essai quatre ans un de chez meps cela c'est une supporte du 6s on a une fcf7 et jolbi peur qui est soudé la dernière fois je me demandais mais quelle était cette pièce qui était en plus et à quoi elle servait en fait c'est simple elle sert ici quand vous mettez pas de gps ben vous avez cette pièce là qui ferme un petit peu le compartiment où il y a les antennes et tout ce qu'il faut les antennes j'utilise des cherry 2 de chez rush fpv donc la polarisation c'est du lhcp le vtx moi j'ai pris un vtx v1 de chez wox mail il fera largement mais largement l'affaire au niveau des moteurs on aussi des moteurs de chez meps c'est des 2207 j'ai pas choisi des 2306 mais des 2207 en 1950 kv j'ai un du peur viflaï important pour ne pas perdre son drone pour pas perdre de la tune clairement la gopro les lipo tout ce qui va avec coûte moins de 20 euros honnêtement donc pourquoi s'en passer comme système de radio moi j'utilise du lrs et pour cette fois ci j'ai pris le module diversity le rx diversity de chez bêta fv diversity j'ai déjà soudé mes fils un tranquillement ça va être lié à la fc les deux antennes elles ont une petite encoche c'est bien cool passer les serre flex dessus ça va aller sur les bras de la fray main et pour alimenter on va prendre une hypo de chez ovony j'ai utilisé les 1400 130 c toujours de la gamme rebelles donc on y va on va monter tout ça donc vous pouvez voir grâce à la caméra qui est juste là aussi voilà j'ai ajouté ça la toute première chose que je vais fixer ça va être le vtx pourquoi parce que le câble ici il va passer sous le essai en fait simplement important première astuce premier point astuce on va passer ce câble là pour pas qu'il passe sous la fc pour pas perturber le gyroscope et donc avoir des comportements complètement aléatoire du drone là on va mettre les petits pas d'ici en caoutchouc qui va isolé de la fray main bien sûr la caméra donc on va poser va être posé comme ça on va le démonter un bien sûr alors c'est des toutes minuscules vis comme dit le connecteur là c'est du ufl ok on remet tout en place ça va reculer un petit peu le câble des antennes sans casser les connexions bien sûr je répète pour cette frame on peut monter en 20 20 si vous avez encore du vista ou un 25 5 par 25 5 si vous êtes en walks neil ou bien en dj o3 et le vtx est maintenant fixé sur son emplacement non on va placer la caméra dans le bon sens et une petite flèche vers le haut comme ça ici pour indiquer que c'est vers le haut simplement que que ce point là doit être pointé vers le haut la partie vtx la partie caméra qui est fixé un fort fait maintenant on va s'occuper de le sc1 ici va poser la frame à côté maintenant là ça va être l'instant soudure donc pour la soudure j'utilise ça le omnifixo 1 je pense que vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos en tout cas donc là ce que je vais faire je vais aller étamer toutes les pistes sur lesquelles vont être soudés l'alimentation et les fils moteur on a ce condensateur et on a ici toutes les pièces qu'il nous faut on a le connecteur xt 60 et on à la nappe celle qui va relier le essai à la fc j'utilise avant de mettre la ventilation parce que j'utilise un extracteur de fumée c'est une smart du bleu peu importe avec un filtre à charbon devant pour moi c'est obligatoire d'avoir ça mon fer à souder c'est un fer à souder pas super cher c'est une cinquantaine ou soixantaine d'euros peut-être je vous mets ça de son son dans la description monte à 480 degrés je le mets sur 480 degrés oui ce que j'utilise aussi c'est ça c'est du flux en seringue qui est assez simple à utiliser vous remettez du flux ici en seringue un tout petit peu sur les pistes comme bien sûr la référence dans la description après donc on va allumer ça ça va faire un peu de bruit donc voilà et on va souder ici puisqu'on a la chance d'avoir des petits trous sont déjà prêts donc on va l'insérer dedans insérer le plié vers l'arrière alors ce que je vais faire encore en plus c'est mettre de la gaine thermo dessus pour une raison toute simple les pattes elles vont être rapprochées là c'est le plus et le moins il va passer de la tension un coup si vous voulez éviter tout court-circuit à cause d'un crash ou voilà vous allez mettre de la gaine thermo voilà avec ça j'ai balancé de l'air chaud pour les rétracter c'est fait non comme je dis la patte plus c'est les plus longues on va l'insérer comme ça on va le baisser au maximum après de l'autre côté on ira couper les pattes un qui dépasse bien sûr mais là comme ça je suis sûr que voilà s'il ya un crash quoi que ce soit que si le condenseur se balade que ça torde pas et que ça se touche et que ça crée un court-circuit et que là ce soit encore beaucoup plus mauvais on a des teint très important le bon état ça fait face des belles boules brillantes que ça ne s'oxyde pas directement au contact de l'air ok moi ça me semble ok on a des belles boules brillantes je vais montrer là c'est plus simple voilà on a des belles boules brillantes on a le condensateur qui est maintenant pris dedans il n'y a pas de risque que ça se touche ou quoi donc voilà ça fait largement l'affaire et comme ça on est bien tranquille et on va aller souder le câble d'alim mais on va regarder sur la frame ce que ça donne aussi au niveau de la longueur le câble d'alim il faut s'imaginer en situation toujours et on va dire que la lipo est à peu près là et oui on va un peu plus court c'est un peu plus sympa pour la lipo je veux pas que ça soit trop long en fait j'aurais aimé que ça sorte à peine en fait même on va laisser cette longueur là on va aller déposer de l'étain sur les câbles vraiment ces plaques omni fixo là franchement c'est un plaisir d'avoir ce genre de truc si vous avez le budget prenez-en voilà prenez-en c'est mieux que les troisièmes mains honnêtement ok je viens de dépasser ça me saoule on va utiliser la tresse c'est soudé on a mis les bonnes polarités le plus ici le moins là bien sûr pareil voilà donc ça on a soudé on a étamé les pistes donc maintenant on va passer donc à la partie sur la fc on voit ici ça passe bien de part et d'autre du condensateur le condensateur je peux le replier si je veux elle passer dans cet interstice directement il ya quand même la nappe du vtx donc non je vais laisser comme ça que là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir fixer chaque moteur donc c'est là que le fun commence et qu'on va venir faire nos gaines avec la gaine fibre de verre comme je le fais toujours ça va être un peu long si on fait ça proprement efficacement ben c'est beaucoup plus joli beaucoup plus esthétique et beaucoup plus résistant les quatre moteurs sont mis donc maintenant on va aller créer de la gaine avec ça fait en fibre de verre et puis ben on va aller mesurer couper aux mêmes longueurs donc ça c'est fait ça fait c'est déjà joli clairement ici comme j'ai dit ça va protéger si vous avez une liste qui pète ici c'est vraiment résistance c'est en fibre de verre maintenant on va passer à la soudure qu'en gros pour expliquer l'ordre de soudure donc le premier câble qui va sortir là il va aller là et ensuite le deuxième et ensuite le troisième voilà vous verrez les résultats bien sûr juste après pourquoi on va se souder comme ça pourquoi on va se souder vraiment près je vais montrer comme ça près donc de la stack en fait qui va être ici un clairement tout simplement pour que s'il ya quoi que ce soit les hélices viennent pas découper directement les fils des moteurs qui vont dépasser en fait on va vraiment les mettre à ras vous allez voir ça va être assez joli esthétiquement vraiment apporter un style c'est quelque chose que je tiens de florian de wall qui m'a monté un drone entièrement comme ça et depuis je ne fais que comme ça les fils doivent être recouverts d'étain voilà quand ce que ça donne un petit peu voyez les fils comme ils sont mis voilà ce que ça donne et du coup vous voyez que c'est très près de la stack qui fait que les hélices ils vont pas venir chercher jusqu'ici ce qu'on va faire maintenant parce que il faut tester élément par élément et ça c'est aussi tout aussi important donc la smoke stopper chevy fly ça ça coûte 14 90 ne vous en dispensez pas donc vous branchez votre lipo ici sur l'entrée sorti directement sur l'entrée et c1 voilà ce bouton là pour mettre en marche et ce bouton là c'est pour switcher du mode 1 ampère à 2 ampères on va le mettre sur 2 ampères donc on appuyer ça va être en bleu voilà je vous montre si vous appuyez là une fois et la petite lumière bleue ça ça va vous dire que ça envoie du 2 ampères vous éteignez 1 ampère 2 ampères je vous conseille de mettre 2 parce que sinon avec tout ce que vous mettrez dessus la fc etc etc ça va faire comme si ça faisait un court circuit alors qu'en fait c'est juste une manque de un manque de puissance en fait voilà on a du xt 30 et du xt 60 après pour du xt 90 fois un adaptateur du xt 60 vers le xt 90 et si un court circuit en fait ça s'arrête tout de suite là par exemple ça démarre pas il ya quelque chose alors quoi exactement je ne sais pas mais je vais trouver ça arrive que ça échoue dès le premier coup alors c'est tout bon j'ai trouvé c'était au niveau de l'arrivée de l'alimentation c'est ma faute j'ai fait couler un peu d'étain à côté du coup c'est ce qui a créé ce petit court circuit ok pour cette étape là c'est ok donc là on passe au reste on va monter la fc va monter le rx on va monter le vtx et on va voir ce que ça donne donc là on va relier la fc et les essais avec ce câble là voilà ce câble là c'est le câble pour allumer tout ce qui est alimentation tout ce qui est télémétrie courant et aussi tout ce qui est signal en fait des quatre moteurs ça le vtx il ya une partie qui va être directement alimenté par la lipo en fait là on va aller mettre sur le plus ici ensuite il y aura le tx et le rx 1 bien sûr qu'il va falloir aller mettre sur la fc 1 bien sûr là comme d'habitude chaque fois qu'on soude un élément on va aller tester que tout fonctionne bien le vtx s'allume mais je sais pas j'ai quand même ce doute comme j'ai pas envie de cramer toute une config ok non on va les placer la fc on doit aussi placer le rx je peux placer le rx ici ouais le cal est là et du coup il irait passer par là donc je le mettrai sur le r2 t2 pour le passer comme ça on va voir comment on fait sinon je peux le passer non pas vraiment dans dix mille places c'est comme ça qu'on va faire ok alors on va aller chercher les antennes une antenne deuxième antenne ok ça comme ça on va mettre la gaine thermo au dessus direct je le glissais là les antennes on peut les mettre sur les bras j'ai recoupé un lit les serflex que j'ai mis donc on a mis la fc on va retester à nouveau vous voyez que là tout fonctionne nickel on va aller brancher le rx on a le moins on a le plus on a ça c'est le r et ça c'est le t si ça c'est le r va vers le t ça c'est le t il va vers le r ok comme à chaque fois qu'on place un élément on teste ok voie mon rx qui s'allume qui clignote donc pour moi c'est ok étape validée la dernière étape c'est au niveau de la connexion du vtx je le mette sur t5 r5 et voilà mes deux câbles sont soudés voilà j'ai tout qui est après cette fois ci comme vous voyez comme vous avez vu c'est extrêmement long de préparer un drone de a à z et là on va faire donc le test suprême de faim donc mon rx il est ok vous avez entendu les essais ils ont tous bip et l'afc elle bip et mon vtx lui il clignote vert sur le côté donc ça ça veut dire que ben tout est ok tout est prêt il n'y a plus qu'à configurer ça on va voir un peu plus tard puisqu'il est déjà minuit 23 et il est temps de se reposer un peu et de recommencer à peut-être reposer toute la configuration parce que ça aussi c'est un beau morceau on 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 Sous-titrage ST' 501